Alléluia ! Voilà, on va continuer. Notre Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. La paix. Recherchez la paix. Combien de fois c'est écrit dans la parole de Dieu ? Je pensais de nombreuses fois. Recherchez la paix. Il faut aussi la poursuivre pour ne pas qu'elle nous échappe. Demeurez en paix. Alléluia ! 1 Corinthiens 14, 33 nous dit. 1 Corinthiens 14. On peut lire un peu plus haut, à partir du 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Après, il est parlé des femmes, mais on ne va pas parler de ce verset. Ce qui nous intéresse, c'est que Dieu est un Dieu de paix. Je crois. Esaïe 9, 5. Esaïe. 9, 5. Oh, c'est un verset qu'on connaît bien. On entend souvent. On a peut-être du mal à le mémoriser, mais... Ce serait bien de pouvoir le mémoriser aussi. 9, 5. Esaïe 9, 5. Car un enfant, un enfant nous est né. Il parlait du Messie. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera... Amen. Moi, j'ai le 5. Moi, j'ai 5. Dans la seconde, c'est le verset 5. Alors, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et enfin, Prince de la paix. Alléluia. Prince de la paix. Que son nom soit béni. Il désire que nous vivions dans cette paix parfaite. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc, c'est important d'avoir la paix. C'est ça, garde nos cœurs. Quand il n'y a pas la paix, c'est un signal. C'est un feu orange qui clignote. Il faut faire attention. Soyons prudents. Il nous faut avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Voilà, voilà le verset. Colossiens, chapitre 3, verset 15. On peut lire un peu plus haut, verset 13. Je pense que ça doit avoir un rapport. Supportez-vous les uns et les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Alors, ça va dans les deux sens. On attend que ça soit l'autre. Mais oui, mais c'est chacun. Réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. La paix de Dieu doit régner, malgré peut-être les problèmes qu'il peut y avoir dans une assemblée, dans une église, ou dans des familles, ou dans des quartiers, peu importe. Gardons notre cœur dans la paix. Et faire tout d'autre possible pour demeurer dans cette paix-là. Et si le Seigneur nous demande quelque chose pour que cette paix puisse venir, Eh bien, faisons ce que le Seigneur nous demande pour que la paix de Dieu puisse venir dans notre cœur. Combien c'est important de vivre dans la paix. C'est là que l'on peut grandir et porter du fruit. Hébreu 4, 9. Hébreu 4, 9. On peut lire aussi un peu plus haut, pour qu'on voit un peu le contexte, verset 5. « Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est-à-dire dans la paix. Le repos, c'est la paix. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. On peut dire aussi à cause de leur incrédulité. Incrédulité et désobéissance, généralement, sont indirectement liés. Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il l'est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, ce repos de sabbat, ce n'est pas de ne rien faire, Mais c'est d'être dans la paix, dans le repos. Un cœur reposé, une âme reposée. Et nous avons besoin d'entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans ce repos, c'est lui faire confiance, Mais c'est lui faire confiance aussi en marchant dans l'obéissance. On ne peut pas faire confiance à Dieu si on n'est pas nous-mêmes obéissants. La foi suppose une obéissance. On ne peut pas dire « J'ai la foi » si je ne paye pas à Dieu. Donc, c'est important d'entrer dans le repos de Dieu, Au travers de la foi qu'il nous a donnée, Mais aussi parce que nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Alors ça, c'était l'introduction. On va entrer dans le premier point. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » C'est ce que nous dit donc Hébreu 4, 11, Que nous avons lu, ou que nous allons lire. Verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Il y a un combat. Ce texte nous parle qu'il y a un effort à faire. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un combat. Il y a peut-être des choses à laisser. Il y a peut-être des choses à mourir, simplement, Pour pouvoir accéder à ce repos. Pouvoir entrer dans ce repos. Alors parfois, il faut se pardonner à soi-même. Ça, c'est le plus dur. Se pardonner à soi-même. Mais Dieu nous appelle vraiment à vivre dans cette paix qu'il veut pour nous, Pour chacun d'entre nous. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, Afin que personne ne tombe, En donnant le même exemple de désobéissance. » Ce qui veut dire, au travers de ce verset, Que si nous n'arrivons pas à entrer dans ce repos-là, On va être désobéissant. Quelque part, on va devenir incrédule. Je me souviens, au début, lorsque j'ai passé des temps difficiles, Et que je suis revenu au Seigneur, Et que j'ai pu dire à certains frères, « Écoute, j'ai du mal à me pardonner. » Ils me disent, « Mais si tu as du mal à te pardonner, Tu te fais plus grand que Dieu, parce que Dieu te pardonne. » Alors c'est de l'orgueil. Alors pardonne-toi. Accepte le pardon. Reçois le pardon. Je crois que c'est important de vivre dans la paix. Parce que lorsqu'on est dans la paix, Eh bien c'est formidable. On n'a pas de crainte. Il n'y a aucune peur. On est tranquille. On est dans le repos de Dieu, Que Dieu veut pour son peuple, pour son église, ses enfants. Quels sont les éléments qui permettent d'entrer dans ce repos ? Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Vous connaissez bien ce texte. Matthieu 11. 28 et 29. Qui ne connaissait pas ce verset ? Je pense qu'il faut aussi... Il y a des versets comme ça que c'est important d'apprendre par cœur, Et bien de connaître, de mémoriser. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. On sait que dans le monde d'aujourd'hui, Et même dans l'église, malheureusement, Même dans l'église, Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Et chargés. Alors Jésus invite. Il y a un prix. Il y a quand même une démarche à faire. C'est de venir à lui. Venir à lui. Venir aller dans sa présence. Venir dans le lieu secret. Venir, comme l'a fait David, dans la caverne. Dans un contact, un cœur à cœur avec lui. Venez à moi. C'est une invitation. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, Mais tu peux très bien rester où tu es. Chacun est libre. Mais il nous invite, si tu veux la paix, Viens. Il faut que tu fasses une démarche. Que tu viennes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y a une promesse formidable. Si on va à Jésus, Si on va dans la foi, Peut-être aussi dans la repentance, Peut-être aussi vraiment lui déposer Tous nos fardeaux, nos soucis. Il y a une promesse formidable. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos Dont vous avez besoin. Je vous donnerai la paix dont vous avez besoin. Non pas la paix d'un psychiatre ou d'un psychologue, Mais la paix de Dieu. La paix véritable. Celle qui régénère. Celle qui nous communique la force Dont nous avons besoin. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin, Verset 29. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. La paix de Dieu, elle dépend de plusieurs choses. L'obéissance à la parole de Dieu Est une des choses Que nous avons besoin D'apprendre Pour vivre dans la paix de Dieu. Jean 14, 27 Jean 14, 27 Alors vous pouvez relire ces textes, ces versets Si vous prenez des notes Si vous mémorisez les choses Vous pouvez les relire Peut-être les méditer, réfléchir On a besoin vraiment de D'approfondir, d'entrer beaucoup plus profondément Dans l'écriture. Jean 14, 27 Je vous Je vous laisse la paix La paix que vous avez C'est une chose Mais moi je vous donne ma paix Moi je vous donne ma paix Vous savez la paix que le monde donne La paix humaine Ce n'est juste quelque chose qui ressemble A la paix de Dieu Mais ce n'est pas la paix de Dieu La paix de Dieu elle est parfaite La paix humaine elle est fluctuante Selon les humeurs Selon les situations Mais la paix de Dieu Elle demeure Parfaite Elle est parfaite Et nous nous recherchons ce qui est parfait Amen Moi je recherche ce qui est parfait Et je veux la joie parfaite de Dieu Je veux la paix parfaite de Dieu Je veux une maîtrise de soi qui soit parfaite Je veux une patience qui soit parfaite Pas une patience humaine Mais une patience divine La patience de Dieu Etc etc Il nous faut rechercher les choses qui sont en haut Pas en bas Mais en haut Je vous donne ma paix Seigneur c'est de ta paix que j'ai besoin Ce n'est pas d'une certaine tranquillité Mais ta paix Jésus dit je vous donne Ma paix Je ne vous la donne pas comme le monde donne Que votre coeur ne se trouble point Et ne s'alarme point Vous avez entendu etc Je m'en vais mais je reviens vers vous Si vous m'aimiez vous vous réjouiriez De ce que je vais au Père Car le Père est plus grand que moi Et maintenant Je vous ai dit ces choses Avant qu'elles arrivent Afin qu'elles Lorsqu'elles arriveront Vous croyez Je ne parlerai plus guère avec vous Car le Prince de ce monde vient Il n'a rien en moi Il n'a rien en moi Il n'a rien en moi Un autre passage dit que le malin ne le touche pas C'est marqué aussi dans la parole de Dieu Je crois que si on a la paix du Seigneur dans nos coeurs Et qu'on est sensible à cette paix de Dieu Et qu'on la nourrit Qu'on la garde Et bien le diable n'a pas de prise sur nous Le diable n'a aucune prise sur nous Parce que je suis dans la paix La paix du Seigneur La paix de Dieu Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Il repose à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai Du Tout-Puissant C'est-à-dire que là Qu'est-ce que j'ai à craindre Qu'est-ce que j'ai à redouter La flèche qui vole de jour La peste J'ai rien à redouter Parce que je me repose A l'ombre du Tout-Puissant C'est formidable Quelle joie A pouvoir se reposer à son ombre C'est lui qui se charge de tout La foi C'est lui faire confiance Sachant qu'il se charge de tout Seigneur j'ai foi en ta parole J'ai foi en tes promesses Je suis caché en toi Que ton nom soit béni Je dis à l'éternel Mon refuge Ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Amen Alléluia Proverbe 3 Versets 5 et 6 On connait bien aussi C'est des versets Qu'on connait bien Alors se confier C'est placer sa foi Se confier Ça nous parle aussi De lui faire confiance Donc c'est d'obéir à sa parole Ce qu'il dit J'ai pas de problème J'acquiesse Et j'obéis Je marche Selon son conseil Le conseil de Dieu Confie-toi en l'éternel De tout ton coeur De tout ton coeur N'aie aucun doute N'aie aucun doute Tu peux lui faire confiance Tu peux t'appuyer sur lui Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Sur ce que toi Tu peux penser Imaginer C'est souvent On fait des plans Sur la comète Et puis On se rend bien compte Seigneur Mais fin de compte C'est toi qui es le plus intelligent Parce que moi J'essaie de faire des plans Et puis à chaque fois Ça tombe par terre Mais lorsque je me confie en toi Et je te fais confiance Et que j'obéis simplement A ta parole A ta voix Et bien je vois Que tout ce qu'il fait Lui réussit Alléluia Confie-toi en l'éternel De tout ton coeur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Qui veut encore S'appuyer sur sa sagesse Je crois que lorsqu'on est né de nouveau On a dû apprendre Que notre sagesse Elle ne servait pas à grand chose La véritable sagesse Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est celle qui vient d'en haut La sagesse du monde L'apôtre il nous en parle Et il dit qu'elle est diabolique Vous vous rendez compte Elle est diabolique Terrible hein On ne penserait pas à ça La sagesse de Dieu est parfaite Reconnais-le dans toutes tes voies Reconnais-le dans toutes tes voies C'est important d'avoir l'oeil ouvert Et puis de reconnaître Que je marche avec Dieu Que je marche dans la volonté de Dieu Que je marche dans la pensée de Dieu Que mes yeux sont ouverts Et je vois sa main Ça c'est formidable Comme la colonne de nuée Le jour est comme la flamme de feu la nuit Je vois sa main Je le reconnais Je le vois C'est lui qui me conduit Et ça ça m'aide à demeurer en paix Parce que sinon C'est pas possible d'avoir la paix Donc c'est important De reconnaître le Seigneur Dans toutes ses voies Et il aplanira tes sentiers C'est à dire que lorsque tu vois Que la main de Dieu Elle est sur toi Et qu'il te conduit Et bien il y a une bénédiction Qui est là C'est étonnant hein C'est extraordinaire Lorsque je reconnais Que c'est Dieu Qui me conduit Et bien je peux lui faire confiance Que même s'il y a des choses Qui vont s'élever contre moi Et bien Dieu va aplanir Mes sentiers Il va aplanir Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira Tes sentiers La foi dans la parole de Dieu Dans ce que Dieu dit Combien c'est important Le psaume 23 nous dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Etc Il me fait reposer Il me fait reposer Si l'éternel est mon berger Si l'éternel Et vous savez que Le terme berger Est pas pris au hasard Ça veut dire qu'il conduit C'est dire que je le suis Il est aussi ma protection Parce que c'est en lui Que je me réfugie Si le loup il vient Si l'ours il vient Si Je suis agressé De quelque manière Que ce soit C'est lui qui prend ma défense Il est mon bouclier Il est ma haute retraite Il est mon appui L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Combien c'est important De réaliser Combien le Seigneur Désire être celui Qui veut nous conduire Nous diriger Parce qu'il a tellement De bonnes choses en réserve Pour nous Et parfois Nous passons à côté Des choses que Dieu A en réserve Il faut obéir A toutes les instructions Et le suivre Par la foi Romains chapitre 1er Verset 5 On va terminer là Je crois que je vais garder ça Pour plus tard On va lire juste ce verset Mais on le reprendra La semaine prochaine Alors on va prendre Romains chapitre 1er On va commencer à partir du verset 1er Voilà c'est un peu Voilà oui Paul Serviteur de Jésus Christ Le doulos Appelé à être apôtre Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu Par ses prophètes dans les saintes écritures Et qui concerne son fils Né de la postérité de David Selon la chair Et déclaré fils de Dieu Avec puissance Selon l'esprit de sainteté Par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ Notre Seigneur Par qui nous avons reçu La grâce et l'apostolat Et voilà ce qui nous intéresse dans ce verset 5 Pour amener en son nom A l'obéissance de la foi Tous les païens Parmi lesquels vous êtes aussi Qui vous a été appelé Vous qui avez été appelé par Jésus Christ A tous ceux qui à Rome Sont bien aimés de Dieu Appelés à être saints Que la grâce et la paix Vous soient données de la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Voilà le point que nous abordons Donc la semaine prochaine C'est que la parole de Dieu Nous invite Vraiment à obéir Aux instructions du Seigneur Et à le suivre par la foi A l'obéissance de la foi La foi suppose une obéissance Et sans cette obéissance là Il n'y a pas la paix Et pour avoir la paix Il nous faut non seulement avoir la foi Mais obéir Obéir à ce que le Seigneur nous demande Pour vivre une paix véritable La paix de Dieu Amen Voilà on va prier Seigneur notre Dieu Notre Père Je veux te bénir Et te rendre grâce De ce que tu nous aies Donné ta parole Seigneur Quelle grâce Que ferions-nous aujourd'hui Que serions-nous Si nous n'avions pas entre nos mains Ta parole Ta parole Seigneur Elle nous révèle des choses Elle nous remet Des choses à l'esprit Et te bénissons De ce qu'elle nous éclaire Qu'elle nous donne De l'intelligence De ce qu'elle nous aide A marcher comme Seigneur Toi tu désires que nous marchions Merci pour la paix Que tu nous as donnée Lorsque nous sommes tournés vers toi Que nous t'avions T'avons confessé Nos péchés Lorsque nous avons reçu Christ Nous avons reçu la paix Nous avons reçu la joie Seigneur Que nous puissions garder Cette paix Et cette joie en nous Aussi intacte Que lorsque nous l'avons reçu De ta part Seigneur Que rien ne puisse venir Troubler cette paix Et cette joie Dans nos cœurs Sinon montre-nous Ce qui peut la troubler Afin que Seigneur Nous puissions réagir Ne pas nous laisser Comme paralyser Par la peur Ou par la crainte Ou par les situations Que nous pouvons traverser Mais que nous puissions Demeurer dans la paix Quelle que soit la situation Seigneur tu es celui Qui est avec nous tous les jours Tu l'as promis dans ta parole Et nous te bénissons Parce que lorsque nous marchons avec toi Seigneur nous sommes plein d'assurance Plein de foi Plein de feu Merci de nous renouveler Seigneur dans le Saint Esprit De renouveler notre esprit Notre intelligence Aide-nous à discerner Les choses les meilleures Et que nous puissions Puiser en toi Ce dont nous avons besoin Pour notre marche Dans la foi Au nom de Jésus Christ Amen Amen Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada